La note est un petit peu faible par rapport à ce qu'on voit au top mondial sur les grands événements. Il y a encore du boulot si j'ose dire. Mais je pense qu'on voit Marius Surzika qui va passer. S'il réussit, lui sortira une note très très haute qui se rapprochera je pense du 9,70. Le voilà justement Marius Surzika, le roi des arsans. Il doit se sentir un peu seul depuis votre départ. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit comment je vais faire maintenant pour me motiver. Il est toujours extrêmement élégant sur son agrès. On sent qu'il est sûr, il n'y a pas de problème. On va bien voir le ciseau retourné exécuté par le maestro. Petite faute m'a t'assemblée. Là c'est beau. Il n'y a aucun problème. J'avais vu son exercice à l'entraînement et il est largement au-dessus de tout le monde. Et là on voit, regardez le rythme de son ciseau comparé aux autres. Et la sortie. Et je vous dis que le 9,80 ne va pas être au-dessus. Bravo. Bravo. Il a une façon d'exécuter son ciseau qui est un petit peu différente des autres. C'est-à-dire avec beaucoup de sobriété. On sent qu'il avait un mouvement difficile aux Jeux Olympiques. Donc lui de changer d'élément je dirais et de recomposer son mouvement finalement ne le change pas trop. Donc il a eu peut-être plus de temps à travailler ses petits éléments. Et on voit tout de suite la différence est flagrante avec tout le monde. Il est largement au-dessus quoi. Largement. Et il est aussi très au-dessus de son cheval. Déjà très affûté Urzika. Oui, oui. Et on voit tout de suite la différence. Bonne action. Bien. Allez.